Bonsoir à tous, on s'est intéressé au burn-out et plus spécifiquement au burn-out des médecins à travers nos deux tests qu'on a fait conjointement et qu'on a présenté ensemble récemment. D'abord, rapidement on va définir exactement ce qu'on entend par burn-out, c'est un processus d'épuisement qui est lié à la combinaison à la fois d'un stress, de l'exposition à des stresseurs chroniques et d'un engagement très fort, d'un investissement fort au travail qui n'apporte pas les résultats qu'on en attend. Comment on évalue le burn-out ? Avec un outil qui est validé en français, qui est validé chez les médecins, c'est le MBI. C'est un auto-questionnaire, un questionnaire vraiment auto-administré à 22 items qui explore les trois dimensions, le trépied du burn-out, c'est-à-dire l'épuisement émotionnel si vous vous sentez plus motivé par votre travail, la dépersonnalisation si vous devenez cynique, détaché avec les patients. Et enfin, la troisième dimension, le faible accomplissement personnel, c'est le sentiment d'incompétence de ne pas être au niveau de son travail. On s'est intéressé parce que le burn-out n'est pas sans conséquences économiques d'abord, parce qu'en France, ça représenterait un coût, c'est difficile à estimer, mais un coût de 1,9 à 3 milliards d'euros. Et puis ça a des conséquences évidemment organisationnelles, puisque les médecins qui sont en burn-out ont tendance à diminuer leur temps de travail, à être plus absents et à avoir l'intention de quitter leur métier qui est liée au fait de quitter le métier. Et puis sur l'exercice de la médecine, les médecins en burn-out produisent des soins plus coûteux, a priori de moins bonne qualité, avec une augmentation des erreurs médicales. Donc on a fait une revue de la littérature, on s'est intéressé notamment aux médecins généralistes. Alors la colonne épuisement émotionnel, c'est le pourcentage de médecins généralistes qui présentent des scores élevés d'épuisement émotionnel, qui s'étalent de 16 à 48% quand même, et après la dépersonnalisation qui touchait de 15 à 46% des médecins généralistes, et le faible accomplissement personnel de 9 à 38% des médecins généralistes. On notera que les deux études qui sont encadrées en rouge en bas concernent les médecins généralistes seniors et les internes de médecine générale en France, qui ont été réalisés en 2004 et puis en 2011, et qui retrouvent des scores de niveau à peu près moyen. Après on s'est intéressé aussi aux déterminants identifiés, qu'est-ce qui est associé au burn-out ? Et bien on s'est rendu compte que le fait d'être plus jeune, d'avoir moins d'expérience, c'était plutôt associé à un risque accru de burn-out. En revanche, avoir un bon entourage familial, être en couple, avoir des enfants, c'était plutôt protecteur, qu'être malade ou ne pas prendre soin de sa santé et abuser de toxiques était aussi plutôt associé à un risque accru. Et puis, d'autres déterminants, qui sont plus liés à l'exercice, sans surprise, la majorité des études dans notre revue de littérature trouvaient qu'une charge de travail, en tout cas quantitative, était associée à un risque accru, ça a été pareil pour les gardes, les astreintes, mais aussi, sur un travail un peu plus qualitatif, le fait d'avoir l'impression de ne pas contrôler son travail, les charges administratives aussi étaient retrouvées quasi systématiquement, comme associées au burn-out. On a varié ces activités dans les études qui s'y étaient intéressées, étaient systématiquement associées à un risque moindre de burn-out et évidemment, la routine à un risque majoré. Ce qu'on retrouvait aussi, et qui était peut-être le plus marquant, en tout cas, ce qui nous a été rapporté après dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est le manque de reconnaissance, que ce soit par ses supérieurs, ses collègues ou même ses patients, qui étaient vraiment associés fortement avec un risque accru de burn-out. Donc, devant ces déterminants et puis la prévalence, on s'est dit qu'il fallait, si on voulait mettre en place un outil, une prévention à l'échelle locale, il fallait absolument connaître la prévalence à l'échelle locale et vérifier que les déterminants qu'on avait retrouvés dans la littérature, dans l'ensemble des médecins du monde, étaient retrouvés aussi en Haute-Normandie. Et c'est ce qu'a fait Guillaume. L'autre chose qui nous a poussé, ce qui nous a posé question aussi pour l'étude de prévalence, c'est qu'il y a une influence incertaine de l'exercice en milieu rural ou en milieu urbain. C'est un critère subjectif qui va tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, selon les études, et on s'est posé la question de la densité médicale. C'était une donnée objective qui est facilement quantifiable. Il y a une seule étude qui s'était penchée sur le sujet, il s'agissait d'une thèse qui montrait des résultats non significatifs. L'objectif principal de l'enquête, c'était d'évaluer la prévalence du burn-out des médecins généralistes au Normand. Les objectifs secondaires, c'était d'étudier les facteurs associés au burn-out des médecins généralistes, dont la densité médicale. On a donc envoyé un auto-questionnaire au médecin généraliste qui recensait les données sociodémographiques, les habitudes de travail. On demandait au médecin sa commune d'exercice afin de connaître la densité de sa zone d'exercice, et on évaluait le burn-out par le MBI. Et c'est vous, en fait, qui avez répondu à ce questionnaire il y a à peu près un an. En effet, en septembre 2015, grâce à l'URPS, on a pu faire un envoi systématique du questionnaire papier à tous les cabinets de médecine générale de Haute-Normandie. Une enveloppe T permettait le retour du questionnaire. En octobre 2015, on a effectué une relance mail, et au 1er décembre, on a clôturé l'enquête. Sur les 1632 questionnaires envoyés, on a eu 501 réponses, ce qui fait un taux de réponse de 30%. Et après exclusion des questionnaires pour données manquantes, on a pu exploiter 487 questionnaires. La moyenne d'âge des médecins qui nous ont répondu était de 51,6 ans. Il y avait une majorité d'hommes. Un quart des médecins exerçaient seuls. Un quart des médecins avaient une activité médicale particulière rémunérée au sein du cabinet. Médecine du sport, ostéopathie, acupuncture. Il déclarait en moyenne une charge de travail hebdomadaire de 47,2 heures par semaine, répartie en 8 demi-journées. A cela, il fallait ajouter environ 4 heures de charge administrative. Là, on a un chiffre important, c'est que 40,1% des répondants ont envisagé, au cours de l'année écoulée, au moins une fois d'arrêter l'exercice de la médecine générale libérale. En ce qui concerne le burn-out, on avait 23% d'épuisement émotionnel élevé, 27,3% de dépersonnalisation élevé et 13,3% d'accomplissement personnel bas. 43,3% des médecins se trouvaient dans au moins une de ces trois conditions-là. Ce qu'on a défini comme burn-out, ou au moins un début de processus de burn-out. Après analyse multivariée, pardon, on a pu identifier certains facteurs associés à ce phénomène. Ce qui est marquant, c'est que la densité médicale est fortement associée aux trois dimensions du burn-out, de même que le fait d'envisager l'arrêt de la médecine générale. Exercer seul, c'était lié à un accomplissement personnel moindre. Faire plus de deux pauses par jour également, mais il s'agirait vraisemblablement d'une conséquence plus que d'une cause. Le fait d'avoir plus de 50 ans et d'être un individu de sexe masculin était associé à un sur-risque de burn-out. On n'a pas pu montrer malheureusement qu'être MSU protégé ou pas du burn-out. Et participer au FMC est presque protecteur. C'est peut-être un manque de puissance de l'étude. En tout cas, exercer une activité médicale particulière au sein du cabinet, c'est un facteur protecteur en ce qui concerne la dépersonnalisation. Donc on voit bien que la prévalence du burn-out des médecins généralistes, elle est élevée. Ça a des conséquences sur la santé des patients, mais aussi sur la santé des médecins, bien sûr, et aussi sur la santé des patients à travers le risque d'erreur, une prise en charge de moins bonne qualité. Il y a des applications qui sont très nombreuses pour expliquer ce phénomène. Le fait que le médecin est en première ligne, il y a un problème, effectivement, comme l'a dit Antoine, de manque de reconnaissance à la fois des patients, mais aussi des confrères des autres spécialités et aussi des tutelles. Il faut rappeler qu'au moment où on a envoyé le questionnaire, on était en plein débat sur le tier-payant généralisé. Il faut toujours faire attention aux comparaisons avec les autres études, mais on était globalement dans les taux moyens, les mêmes taux que les études françaises, les dernières études françaises qui sont quand même déjà relativement âgées. Une densité médicale faible était fortement associée au burn-out, puisqu'elle était liée aux trois dimensions. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. C'est qu'une densité médicale faible, ça peut sous-entendre un tissu médical et un tissu paramédical moins développé, donc moins de ressources disponibles pour le médecin, ce qui fait qu'il a des situations plus complexes à gérer et il doit faire preuve de plus de polyvalence. Les limites de cet indicateur, c'est essentiellement qu'il repose sur le nombre de médecins généralistes et pas sur le nombre de temps plein de médecins généralistes, ce qui est déjà très différent. En tout cas, on voit bien là un risque de fragilisation de zones qui sont déjà fragiles. Envisager l'arrêt de la médecine générale était fortement associé au burn-out. Ça, c'est un lien fort qui est déjà connu. Le fait d'envisager l'arrêt est lié à l'arrêt réel de l'exercice et on peut mettre ça en perspective avec un nombre croissant de dévissages de plaques, d'après le Conseil de l'Ordre, et au fait que les causes psychiatriques, dont fait partie le burn-out, représentent de loin la première cause d'invalidité définitive d'après la CARM. Enfin, de loin, c'est-à-dire loin devant le cancer, loin devant les causes cardiovasculaires. Donc on voit bien l'impact que peut avoir le burn-out sur la santé du médecin, mais aussi sur l'accessibilité aux soins. On n'a pas mis en avant, en évidence, pardon, de lien entre le burn-out et la charge quantitative de travail, contrairement à la majorité des études. On peut voir là l'importance de la charge qualitative, c'est-à-dire la charge émotionnelle qu'on peut avoir dans une consultation avec un patient difficile ou quand on annonce une maladie grave, les complexités des consultations, les consultations à motifs multiples, par exemple, le contrôle qu'on peut avoir sur la charge de travail. En revanche, tout ça se contrebalance avec l'engagement qu'on peut avoir dans son travail. Les points forts de notre étude, c'est qu'on a pu faire un envoi systématique des questionnaires qui nous a permis de constituer un échantillon représentatif en termes d'âge et de sexe. Les limites, c'est que c'est bien sûr soumis à un biais de non-réponse, que c'est une étude descriptive, donc on ne peut pas mettre en avant de lien de causalité, seulement des associations. Et enfin, c'est les limites du MBI. En conclusion, le burn-out, c'est un phénomène fréquent, fortement associé à une densité médicale faible, avec un risque de fragilisation de nos hommes déjà fragiles. Ça nécessite néanmoins d'autres études, parce qu'on est la première à montrer ça. En tout cas, il y a des mesures d'action qui deviennent indispensables, et il y a des pistes de solutions nombreuses qui permettraient de relever ce défi. Merci de votre attention.